Le ramassage d'ordures devient de plus en plus un souci pour les autorités communales de Cancan. Entre s'occuper des ordures des marchés d'Ibida et Sogwe, ainsi que le ramassage des déchets provenant des caniveaux des différents quartiers de la ville, la mairie ne sait plus où donner la tête. Bousculer le maire de la commune urbaine de Cancan laisse entendre que depuis 26 ans, la mairie n'a que trois bennes qui sont aussi constamment en panne. Tout le monde sait qu'on a des problèmes. On n'a pas de bennes. Ça fait plus de 26 ans que les vieilles bennes sont là. Elles sont toutes gâtées. On a dépensé, dépensé, dépensé. On n'arrive pas à les réparer. Parce que quand on les répare le matin, le soir, on dit qu'il y a une autre panne encore. La dune bennes avait passé la nuit aussi au marché d'Ibida pour aller déposer les ordures à Kobikoro. C'est des jeunes volontaires. L'année passée, ils ont curé ici également. J'étais venu les voir, moi-même, j'ai pris l'appel, on a travaillé. Aujourd'hui, ils ont curé. Ils veulent que ça soit ramassé parce qu'ils sont fatigués, ils ne peuvent pas ramasser. Ils ont raison. Pour mener à bien les activités de ramassage d'ordures dans les marchés et dans les quartiers de Cancan, les autorités communales ont besoin de 4 bennes et une tractopelle. À croire le maire Mori que le font dire quitté. On a urgentement besoin au minimum de 4 bennes et une machine tractopelle et une machine qui peut charger les bennes. Une chargeuse. Donc, ces équipements-là, nous avons urgentement besoin de ça. Si nous avons ça, nous allons travailler, les carburer et payer les travailleurs pour que cette grande ville Cancan soit débrassée de toutes ces ordures-là. Nous lançons un appel pressant au gouvernement guinéen. Pour pouvoir assurer le ramassage d'ordures, les autorités de la commune urbaine sont obligées de louer les bennes à des tierces personnes. Une solution qui leur coûte entre 3 millions et 4 millions par jour. Merci d'avoir regardé cette vidéo !